bonsoir les filles aujourd'hui nous sommes le 7 février 2020 il est 1h il doit être 1h14 je crois je sais plus non il est 1h20 enfin 1h17 exactement et vu que j'arrive pas à dormir parce que j'ai des migraines pas possible je viens de prendre un cachet mais ça passe pas pour l'instant donc pour me détendre j'ai décidé ce soir enfin du moins ce matin de faire une petite toile diamant painting et on va faire les petits enfin j'ai commencé parce que j'avais commencé une vidéo mais ma tablette elle a il y avait plus assez éteinte j'ai pas compris pourquoi voilà donc je recommence et puis on va recommencer on va reprendre à partir de là où la tablette s'est arrêtée voilà pour voir le peu que j'ai fait voilà donc voilà mes petites maisanges parce que j'avais fait une vidéo où je commençais ma toile diamant painting avec les fleurs et le papillon bleu mais je n'ai toujours pas reçu mes diamants numéro couleur 211 et je sais pas quand je vais les recevoir donc du coup je sais même pas si le vendeur les a envoyés je lui ai demandé je lui ai envoyé des messages pour lui demander mais j'ai pas de réponse à mes messages donc j'irai voir tout à l'heure j'irai voir tout à l'heure voilà donc je vais essayer de remonter si je fais comme ça ça va pas le faire il n'y a que quand elle est comme ça vous voyez bien les filles donc je vais reculer voilà donc voilà voilà ce que j'ai fait sur l'autre partie de la vidéo qui n'a pas enregistré correctement parce que mon ma tablette s'est éteinte alors donc du coup moi je vais me baser par rapport à l'écran parce que moi je peux voir l'écran je peux voir ce que je fais par rapport à mon écran mais ça va pas être possible donc que je regarde de l'autre côté alors un p il y en a un ici donc j'en fais un ou deux avec vous et puis après je vais me coucher parce qu'il faut je me lève à 6 heures et dans la vidéo précédente dans le début de la vidéo précédente je vous disais que j'avais fait ma commande que j'avais commandé mon anneau l'anneau lumineux via le lien de les ateliers d'idith alors j'arrive pas à me réinstaller comme j'étais installé la dernière fois quand j'ai fait sur l'autre toile diamant painting j'arrive pas à me réinstaller pareil après c'est vrai que la toile là celle ci elle n'est pas dans la même position que l'autre j'ai l'impression que les diamants carrés sont plus large que mes cases donc c'est catastrophique c'est galère pour les mettre bon après ils se mettront droit quand je mettrai les autres derrière mais bon hop ça glisse alors je vais en faire un petit peu un petit moment avec vous puis après je vais me coucher j'ai été voir mon médecin hier matin donc niveau santé apparemment ça va bien une prescrit une prise de sang pour mes problèmes de thyroïdes parce que j'ai arrêté les prises de sang et je recommence à tousser et avoir mal à la poitrine quand je tousse et à la gorge il me demandait si je crachais beaucoup bah j'ai dit non je ne crache pas je n'arrive pas à cracher les glaires que j'ai donc la belote la prise de sang donc prise de sang à faire tous les six mois pour la thyroïde donc faut que je prenne mon rendez vous j'irai le matin tôt si je rentre pas trop tard et du coup il m'a fait monter sur la balance la dernière fois que je suis allé chez lui que enfin la première fois que je suis allé voir j'étais à 80 kg donc ben je ça m'allait pas au niveau du poids et quand j'y suis retourné la deuxième fois j'ai remonté sur la balance j'étais descendu à 73 kg et là hier il m'a pesé alors moi j'avais vu 80 kg mais j'ai mal vu les aiguilles donc du coup après c'est vrai que j'étais assez ben vu que j'étais debout sur la balance comme les chiffres étaient assez éloignés ben j'ai pas vu alors il me dit il y a un problème ben je dis non je vois 80 quand je descends de la balance puis il me dit ben non remonter sur la balance et quand je suis remontée c'était affiché 60 kg et quelques grammes derrière je crois que c'est 200 ou 300 grammes donc du coup depuis le mois de novembre j'ai perdu 13 kg en trois mois j'ai perdu 13 kg et je fais pas de régime le seul truc que je fais c'est que je mange beaucoup de viande blanche tout ce qui est escalope de poulet cuisse de poulet voilà parce que j'ai plus droit à la viande rouge j'en mange de temps en temps quand je fais du steak haché mais bon voilà c'est très rare et j'ai pas droit à la viande rouge parce que j'étais pendant les temps anémique la seule viande rouge que j'avais à manger que j'avais le droit de manger c'était la viande de cheval mais surtout pas de bœuf et puis là ben je mange je me fais je me fais souvent de temps en temps je me fais des soupes avec mon blender quand j'ai des légumes et du coup ben là je perds du poids mais je perds pas au niveau du ventre et des hanches c'est vrai que là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vélo et que j'ai pas fait de marche enfin je marche quand je vais faire mes courses quand je vais faire mes papiers mais c'est tout mais c'est vrai que là depuis qu'il a fait qu'il y a eu les grands froids depuis le mois de décembre là qu'il fait hyper froid je ne sors plus en vélo puis avec mes tournements avec mes problèmes de santé c'est pas très conseillé non plus le docteur Richard m'a dit la même chose que mon ancien médecin le docteur Gossin que j'avais avant que de faire du vélo ça va me faire de la rééducation pour mes jambes pour mes genoux surtout parce que j'ai un ménusque qui est fessuré mais ça me fait mal et ça va m'aider pour les douleurs de ma chouille parce que j'ai fait une entorse des ligaments mais maintenant c'est pas au niveau où j'ai eu l'entorse des ligaments c'est au niveau du derrière le talon au niveau de la chouille et sous le talon donc faut que je continue à passer de la pommade dessus quoi autrement dans l'ensemble tout va bien et puis bon bah du coup comme je lui disais oui quand je vais en ville quand je vais faire mes papiers quand je vais faire mes courses vu que mon ami il travaille la semaine il peut pas m'emmener faire mes courses donc je fais mes courses à Carrefour Market à côté de chez moi c'est plus cher mais bon voilà et bon quand il faut rentrer les courses et fixer des packs de lait comme hier matin j'avais pris deux packs il a fallu monter les packs de lait à la maison bah bah voilà on fait de l'exercice les seuls trucs que je fais c'est que je prends des sucrètes le matin dans mon premier café au lait que je prends ou dans ma première tasse de chocolat chaud je mets des sucrètes et dans le en fin d'après midi si je reprends un thé ou si je prends un thé ou si je reprends enfin surtout quand je prends du thé je mets des sucres normal j'en mets deux alors qu'avant j'étais à 4 voilà enfin je suis contente j'ai perdu du poids donc je suis contente par rapport à ça mais je ne sais pas si c'est d'avoir perdu 13 kg en 3 mois qui fait que je pense pas parce que bon voilà j'ai terminé le petit bonnet que j'ai fait au tricotin pour ma petite fille j'ai fini le bonnet pour le papi qu'il m'emmène au resto du coeur je lui ai donné avant-hier matin il était content donc il m'a donné le reste des sous et comme il n'avait pas de monnaie il m'a donné un billet de 10 euros donc j'ai fait la monnaie et là les 5 euros que j'ai acheté un sandwich à mon fils pour hier midi puisqu'il était sa journée avec la mission locale à Rouen et du coup avec le reste de la monnaie je lui ai donné les 3 euros qui restaient à mon fils et les 5 euros qu'il y avait de côté je les ai gardés pour les redonner au monsieur qui m'emmène au resto du coeur donc à Philippe là je lui ai demandé s'il pouvait m'attendre mercredi matin parce que je vais récupérer mes lunettes mes nouvelles lunettes mais apparemment ça me dérange d'attendre une demi-heure une demi-heure à une heure donc je suis obligé de prendre le bus pour aller à Verneuil et j'arrive là-bas à 7h30 8h45 et après il faut j'attendre jusqu'à 9h30 que l'opticien ouvre sa boutique voilà donc de toute façon quand j'arrive là-bas tout est fermé il n'y a que il n'y a qu'un petit un petit bar qui est ouvert où je prends un chocolat chaud quand je peux il n'y a pas que de temps pour le quinquennat il n'y a qu'un petit bar il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps mon chéri est venu me voir hier hier soir il s'est pointé là mais je me préparais pour aller me mettre sur mon lit j'étais dans ma chambre d'ailleurs et il est venu il était quoi entre 10h et 10h30 ouais vers 10h à 10h30 je crois oui je crois qu'il était 10h30 quand il est arrivé il est reparti il était 11h45-10 parce que lui aussi se lève à 6h pour aller embaucher donc oui j'ai un petit j'ai mon chéri enfin mon chéri j'ai un copain mais on a chacun notre appartement comme ça on est libre de faire ce qu'on veut on rentre compte à personne ça me ça m'énerve que mes perles se collent pas droite là ce soir donc voilà c'était juste pour me demander si je pouvais pas appeler un certain le monsieur du des hlm parce que chez lui mon copain c'est un petit pavillon qu'il a en location là où je voulais moi il n'y a pas de t3 libre donc et du coup c'est pour que ils envoient quelqu'un pour les moisissures quand c'est qu'ils vont aller réparer les murs parce que quand il fait froid quand il pleut il y a des infiltrations au niveau des murs et ça moisit tous les murs à l'intérieur de la maison donc je lui ai dit écoute j'appellerai demain demain matin avec vu que je suis pas là moi donc j'ai dit mais j'appellerai avec mon portable il me dit non parce que ça va être long ils vont te faire attendre tout et puis ça va te bouffer tout ton forfait il dit appelle donc avec le fixe tu paieras moins cher ça coûtera moins cher je dis oui mais ce sera pas vendre mai tantôt et puis après il est parti quoi je vous dis il est arrivé vers 10h20 10h30 enfin 22h20 22h30 et il est reparti il est parti vers 22h45 alors il est un petit peu par là alors j'espère que vu que je parle pas trop fort que vous allez entendre sur la vidéo j'ai monté mon son à fond enfin voilà et du coup j'ai fermé ma porte de chambre il va falloir que j'éteigne la lumière aussi parce que du coup le chat il est avec son maître là bas il est avec mon fils comme je me lève à bon vu alors que je me couche de toute façon déjà de toute façon je me leverai je vais je vais voir la tête dans le derrière à demain le pilote à va me saouler là je vais appeler ma fille hier je vais appeler mon petit fils pour savoir si j'avais reçu la petite carte de que j'ai envoyé puis du coup comme fallait que j'appelle dans la soirée l'autre a m'a téléphoné puis j'ai pas pu appeler mon petit fils puis après j'ai le copain qui est arrivé donc c'était trop tard puis en plus à l'heure que c'était ben les petits étaient couchés donc je les appellerai dans l'après midi quand ils seront sortis de l'école mais là c'est pareil c'est tout en moins qu'appelle donc je vais reprendre j'ai reçu j'ai reçu j'ai reçu j'ai j'ai reçu C'est parti. Je n'arrive pas à les mettre avec les pinces. La pince, je m'en sers que pour les redresser un petit peu. Je vais essayer, mais bon, je ne vous promets rien, les filles. Je n'arrive pas à attraper les diamants. Je vais m'en garder une des autres. Vous voyez, à chaque fois, le diamant tombe. Alors... Hourra ! J'y suis arrivée ! Après, c'est une question d'habitude, mais bon, moi, je n'ai jamais fait avec la pince, donc ce n'est pas facile pour moi. Donc, on va s'entraîner, les filles. Donc, au niveau de la vidéo Broderie Pointe Croix, j'ai sélectionné deux modèles, deux diagrammes que j'aime bien. Enfin, c'est vrai que moi, dans mes classeurs de Broderie, j'ai des beaux modèles, mais je ne peux pas tous les faire non plus. Et du coup, j'en ai sélectionné deux, et je voulais que ce soit vous qui choisissiez celui-là que je voulais faire. Mais bon, du coup, j'ai commencé quand même, parce que je dis le temps que je fasse la vidéo, mais du coup, la vidéo, je ne la ferai que quand j'aurai mon anneau lumineux. Après, je peux la faire la journée quand il y a du soleil, comme hier matin, mais bon... Moi, si je fais tout entier avec la pince, je ne vais pas m'en sortir, les filles. Je vais reprendre le cilet, ce sera plus vite fait. Il va falloir que je m'entraîne avec la pince, parce qu'en plus, je ne suis pas habituée celle-ci non plus. J'entends des bruits bizarres, les filles. Ça, c'est encore l'autre en haut qui fout le bordel. Enfin, qui fout le bazar, je veux dire. Ou c'est peut-être mon chat. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Ils se mettront droit quand je mettrai les autres entre les deux. Je ne vais pas m'amuser à... Sinon, je ne vais pas avancer. J'entends des bruits. J'entends des bruits. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Je ne vais pas effondre les autres. bon j'en ai fait pas mal pour ce soir enfin pour ce matin je voudrais essayer de mettre le reste de diamant que j'ai mis dans ma coupelle alors je vais essayer de mettre mon plateau ici et après je vais passer devant vous donc ça va pas le faire elle est pas mise comme d'habitude ma tablette donc déjà ok Voilà. Je me suis commandé mon premier numéro de... Aïe ! Parce que je vous dis, quand je vous parle de mes vidéos tricot, je vous dis que je me suis fait la collection de tricot passion, des classeurs et des fiches tricot passion de chez Hachette Collection. J'ai ma collection de mes créations crochet facile de chez Hachette Collection aussi. Et du coup, là, j'ai voulu... Je me suis commandé le premier numéro de la MyBox. Ils en font la pub beaucoup sur Youtube et partout. Et je recevrai d'ici 3 semaines. Donc la première MyBox, elle est à 5€, c'est le prix de lancement. C'est exactement les mêmes que mes... C'est exactement les mêmes numéros, les mêmes fiches que pour le classeur tricot passion. Moi, si j'ai pris la MyBox, parce que dedans, à la place de classeurs et de fiches, ça va être des petits livres de 56 pages. Et ça sera plus facile pour moi, quand je vais emmener mon tricot avec les fiches, d'emmener directement le livre plutôt que d'emmener tout le classeur entier. Ça sera déjà moins lourd. Dès que je le recevrai, je ferai l'ouverture de colis MyBox avec vous. Donc j'ai fait la commande, je crois que c'est samedi ou dimanche que j'ai passé la commande. Je l'ai fait par prélèvement automatique directement, quand j'ai prélève sur mon compte. Donc le premier numéro, il est à 5€. Et après, ça passe à 24,99€. Donc il y aura encore le premier carré de plaid que j'ai déjà fini. Ça sera aussi dans les autres numéros que je vais recevoir en MyBox. Et j'aurai deux fois le même, il y en a un qui partira en vente. Ils partiront en vente, oui. Mais je pourrais en mettre qu'un en vente. Pour l'instant, je ne peux pas faire de concours parce qu'il n'y a pas longtemps que je fais des vidéos YouTube. Et je ne me sens pas prête pour faire des concours. Je crois que c'est mon petit ... Je crois que c'est mon petit truc. Je crois que c'est mon petit truc. J'essaie de finir mes petits carrés verts qu'il y a dans mon plateau. Puis après, je vais me coucher, les filles. J'ai oublié de faire sonner mon réveil, par contre. Parce que c'est quand ? C'est mercredi, quand il a fallu aller au reste du cœur. J'avais mis sonner mon réveil à 9h. Parce qu'on ne part pas avant 10h, 10h30. Et du coup, mon réveil, il n'a pas sonné. Et je me posais la question de savoir pourquoi il n'avait pas sonné. Et en fin de compte, c'est normal qu'il n'ait pas sonné. C'est parce que je n'avais pas mis la sonnerie sur la date, pas sur le jour que j'aurais dû faire sonner. C'était marqué qu'il devait sonner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il n'a pas sonné du tout. Parce que j'aurais dû mettre la sonnerie que pour le mercredi. Alors là, j'ai un souci. Voilà. Je suis obligée de faire comme ça, parce que sinon, je vais me retrouver avec... Sinon, je ne vais pas réussir à faire mon petit damier. Et il reste encore en décalage ici. J'en ai bien d'autres, des téléphones, mais il y en a un, je ne peux pas l'allumer. Enfin, il est en position allumée, donc il doit être déchargé depuis le temps. Mais quand j'appuie sur le bouton pour l'allumer, on entend le petit bip. Le problème, c'est que c'est écran noir. Et pourtant, il fonctionnait bien. Donc là, il va falloir que j'investisse dans un autre ordinateur, que j'investisse dans un autre téléphone portable. En fait, je commande sur ces 10 comptes et je les paye en 4 fois, mais ce n'est pas ça le problème. Donc là, comme j'ai une mensualité, mes commandes que j'ai payées en 4 fois au mois de décembre, ça se termine le mois prochain, mais pas les noms. Donc après, il ne me restera plus que la commande que j'ai passé hier. Il y en a pour jusqu'au mois de mai. Bon, après, ça va assez vite, les mois. Donc, les mois passent vite. En plus, là, ce mois-ci, au mois de février, on n'a que 29 jours. Donc, les mois passent vite. Donc, les mois passent vite. Donc, du coup, pour mon pouce, il pense, le médecin, que je me suis fait une entorse du pouce, une entorse au pouce, quand je suis tombée la dernière fois. Magie, il ne m'a rien donné. Il m'a juste dit qu'il fallait que je continue les cachets d'un fagant pour la douleur et que je continue à passer ma pommade mi-flu-gel. Il y a la même que je me passe quand j'ai mal au genou. Là, je suis encore en train de choper la crève. Je suis encore en train de choper la crève. Je suis encore en train de choper la crève. on va bouger les petits coups quand même on va bouger les petits coups voilà comme ça j'ai fini mon premier sachet de diamants et j'en ouvrirai un autre demain parce que du coup là je vais aller me coucher donc on va recoller le petit papier et on finira le reste dans les prochaines vidéos voilà je vais ranger tout ça donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne nuit ou une bonne journée suivant quand vous allez regarder cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bisous Merci à tous.